Salut les épicuriens, aujourd'hui on va faire une note de dégustation, la note de dégustation d'un rhum très intéressant puisque c'est le rhum 1964. C'est un rhum qui nous vient de Suisse. Il n'y a pas de canne qui est produite là-bas. Eh bien, notre ami a voulu produire son propre rhum, un rhum suisse, et donc il fait tout de même importer la mélasse, bien sûr, puisque le jus de canne ça serait trop compliqué à transporter. Il fait donc venir la mélasse de République Dominicaine, grâce au bateau très sombres, donc Fairtrade, jusqu'en Suisse, et il fait la distillation en Suisse. Voilà un rhum qui a été fait pour faire des bons cocktails. Ce n'est pas un rhum neutre, mais un rhum qui est très aromatique. Il va superbement parfumer vos cocktails. C'est donc un rhum à boire, mais il est tout de même assez intéressant à découvrir en dégustation pure. Pour ce qui est de l'apprentissage, ça sera intéressant de vous frotter à ce petit rhum, eh bien tout simplement pour faire la découverte des rhum aromatiques. Au lieu de vous faire mal avec ces rhum à plus de 50 degrés, voire presque 60 degrés, à Yester, qui vont vous brûler la bouche, commencez par ça. Vous allez avoir quelque chose de plus facile, plus accessible, et qui va vous donner un petit aperçu que ce que sont ces rhum à Yester. Alors bien sûr, il y a une grosse différence, mais c'est comme monter une petite marche, commencez cette petite découverte. J'espère que cette petite dégustation va vous plaire. On commence ça tout de suite. Alors, ce petit rhum 1964 est un rhum de Christophe Brésilais. Alors, j'espère que je le prononce bien. C'est un Suisse qui a voulu faire son propre rhum en Suisse. Un rhum helvétique. Alors, première problématique, c'est que la canne, on ne peut pas la produire en Suisse. On ne peut pas la produire sur nos latitudes. Il ne fait pas assez chaud. Donc, comme on ne peut pas faire importer du jus de canne, c'est trop difficile de le faire importer, il se dégraderait et on ne pourrait pas faire du bon rhum avec, il a décidé de faire de la distillation de mélasse. Il fait importer sa mélasse de République Dominicaine et il passe par le Tresse Ombresse pour apporter cette mélasse. Donc, par du Freire Trade, j'adore Tresse Ombresse, donc je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir cette petite initiative, cette petite part d'histoire dans la création de ce rhum. Ensuite, pour la création de ce rhum, ce qui va faire sa caractéristique, ce n'est pas qu'il est neutre. Bien sûr, c'est vrai que c'est un rhum qui a été fait pour les cocktails, mais il n'est pas neutre. Ce qui va faire sa particularité, c'est que c'est un rhum qui a été fermenté pendant deux semaines. Donc, il a beaucoup d'éléments non alcool dans le rhum. Alors, je n'ai pas le taux, mais c'est certainement bien plus que la moyenne. Je dirais que ça doit être autour des, entre, plutôt entre 250 et 400 grammes par hectolitre. Alors, celui que je déguste ici, c'est le millésime 2018. Il n'y en a plus, mais vous pouvez dès à présent avoir la possibilité de vous procurer l'AQV 2019. C'est un rhum qui a bénéficié d'une maturation en dame-jeanne. Donc, pour avoir une belle intégration de l'alcool dans le rhum, c'est une maturation qui est assez intéressante. Un brassage naturel qui apporte quelque chose de vraiment super sympa. J'avais fait une série d'articles sur les rhum dame-jeanne de Ferroni et c'est vrai que c'est super sympa. D'ailleurs, dans cette gamme-là, il y a également un rhum de mélasse qui n'est pas mauvais du tout. Alors, il a eu un petit peu le temps de s'aérer pour me laisser le temps de vous expliquer comment il était fait. Donc, il a un petit peu passé les premières notes que j'ai lorsque je le verse dans le verre. On a de belles petites notes assez fumées, rondes. Il y a une belle petite rondeur dans ce rhum en début de dégustation. C'est vraiment très sympa. Un léger côté végétal, une belle douceur. Franchement, une belle douceur. On sent quand même que c'est un rhum de mélasse très parfumé quand même. Même si c'est du 45 degrés que ça n'est pas agressif, c'est tout de même encore assez accessible. Même si ça commence à grimper. Il reste très plaisant au nez. Et un côté fumé, viandé même. J'ai trouvé un léger petit côté viandé qui était assez plaisant. Une petite note de réglisse également pour le côté doux et végétal. Et beaucoup, beaucoup d'épices. Le caractère premier, c'est vraiment les épices. Un superbe piquant, presque venant du piment. Tellement, on a un joli caractère pimenté. Du clou de shiroff, de la cannelle. C'est vraiment superbement sympa. C'est aussi un petit peu poivré. Avec l'évolution et son aération, il se développe vraiment bien. Et il y a un côté végétal, herbacé qui prend le pas. Le côté fumé, vraiment, part en arrière. On le sent beaucoup moins. Il y a aussi un fruité citronné qui vient donner un petit peu de peps et de la fraîcheur à ce nez. C'est vraiment plaisant. Ça reste épicé. Vraiment très épicé. Et ça, ça chatouille vraiment superbement bien le nez. J'ai vraiment un joli plaisir à déguster ce rhum. C'est un rhum de mélasse. Pas en eau en estère, comme ce que j'aime vraiment beaucoup. Mais il est plaisant. C'est vraiment plaisant au nez. Je suis sûr qu'en daikiri, ça doit vraiment donner quelque chose. Allez, passons à la dégustation en bouche. Alors, il y a un beau piquant. Un beau piquant qui prend vraiment bien la langue, le palais. J'ai réussi à le garder en bouche assez longtemps pour bien l'apprécier. Il y a une belle petite rondeur, légèrement huileux. La texture est assez sèche, mais tout de même un léger huileux. Il y a quand même un petit peu de puissance. Ce n'est pas extraordinaire. Mais il y a du peps, du piquant, de la puissance. Pour un jeune amateur, ça va envoyer un peu de lourd. Pour un amateur averti, c'est sympa. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est plaisant. Le piquant, là, je l'ai bien en bouche. Là, j'en sens bien la finale qui apporte une vraie fraîcheur. La finale est sur une vraiment très, très belle fraîcheur, poivrée, légèrement café. En fait, je dirais que le café est entre la fin de bouche et l'arrivée de la finale. C'est super sympa. Il y a une belle, vraiment belle amertume. Amande grillée qui se mêle là au café. C'est vraiment un côté huileux, assez plaisant. Ce n'est pas la bouche que je préfère. Honnêtement, il y a beaucoup plus de rhum que je préfère en bouche. Mais c'est assez plaisant. Ça reste un bon petit rhum, très sympa. Le nez. Le nez est superbe. J'ai beaucoup apprécié le nez. Mais en bouche, c'est moins impressionnant, je dirais. Il y a un joli piquant. Il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir dans cette bouche. Mais je la noterai un petit peu en deçà. Tout de même. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour vous développer le nez et la bouche avec ce petit rhum ? C'est un rhum qui va être très intéressant pour commencer à faire des rhum différents de ce que vous pouvez peut-être avoir l'habitude de boire. Tant si vous êtes dans les rhum légèrement sucrés, sucrés ou légèrement sucrés, ou que vous soyez dans les rhum agricoles et vraiment canne fraîche. ça va être quelque chose de très différent. Pas encore dans ce que peut proposer la Jamaïque. On en est très loin. Mais c'est quand même une ou deux marches que vous allez grimper pour pouvoir découvrir ces rhum-là. L'idée va donc pas forcément d'être de chercher absolument à découvrir des aromatiques ou des saveurs au nez comme en bouche. Mais plutôt de commencer à vous frotter à ce rhum-là. Déjà, on passe de 40 à 45. Donc, ça va vous permettre de vous chauffer un petit peu plus le palais. Et ça va être aussi une aromatique différente. Vous allez avoir des choses plutôt soufrées, fumées, qui sont des caractéristiques vraiment particulières des rhum avec fermentation longue. Et ça, c'est intéressant. Donc, si vous voulez travailler un petit peu votre palais, ça va être là-dessus, de chercher un petit peu la différence. Vous prenez un rhum que vous avez l'habitude de boire, d'habitude, que ce soit un blanc. Alors, prenez un rhum qui soit à peu près du même degré d'alcool. Vous n'amusez pas à prendre un esprit à 70 degrés. Mais prenez plutôt un rhum à 45 degrés. Pour un blanc, il y en a plein. Ou un, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes plus sur les rhum de mélasse. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup plus de vieux en mélasse. Mais ça peut être intéressant de chercher à découvrir les différences. Vous prenez un rhum qui soit plutôt 40 degrés pour faire le gap. Voir un petit peu la différence que vous allez avoir, justement, entre 40 et 45. La chauffe du palais. Le fait que, par exemple, il n'y aura pas de sucre du tout dans ce rhum-là. Voir un petit peu les effets que ça fait. Et faire travailler un peu votre palais. Voilà, les épicuriens. J'espère que cette petite note de dégustation vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Sous-titrage ST' 501